bonjour bonjour un petit réveil tranquille saint-hippolyte toujours vu sur ce magnifique château ça fait plaisir de se réveiller s'est réveillé comme ça par contre c'était trop humide c'est hallucinant on a mis la tente on a mis la tente et puis on était obligé là on va petit déjeuner puis c'est parti direction je sais plus le nom aujourd'hui franchement mais on va passer ribovillée et ouais je sais plus donc je suis encore fatigué ah ouais ce matin je me réveille là ouais il y a une image je pensais que c'est autour de mon sac rentré et il a dû se retrouver refuge cette nuit entre la protection de pluie et mon sac j'étais là waouh c'est quoi ça on est partout je l'ai trouvé c'était un escargot donc on va le manger on va le manger mais bon ouais c'est la vie c'est comme ça bon on part de saint-hippolyte magnifique petite petite fleur ouais on part de saint-hippolyte c'est 11 heures on s'est attardé un petit peu on a pris un café mais c'était un peu cher donc mais bon on savait pas c'est comme ça voilà maintenant on va passer autre chose et direction ribovillée dans un premier temps où je pense qu'on ira j'ai pas mangé et ouais c'est première journée où ça fait très très chaud aujourd'hui je crois partout en france on est le combien le 16 ouais on est le 16 juin on a envie le 18 juin eh ben on sait même plus c'est ça d'être en itinérance c'est bien on commence à perdre la notion du temps c'est parti pour cette belle journée où j'espère il y aura des rivières sur la route qu'on puisse se baigner arriver à ribovillée encore un magnifique village et on va aller manger là on va aller manger on aller visiter un petit peu aussi regardez petit village aussi qu'il ya juste au dessus là-bas et ben une bonne surprise en tout cas l'alsace où j'ai habité pendant un an et demi moi je suis resté au même endroit évidemment à vissambourg et ben ouais traverser l'alsace comme ça c'est une belle surprise franchement je voulais dire aussi bon les vidéos je sais pas pour ma communauté que j'avais avant parce que moi j'ai créé une communauté autour du chemin de compostelle 1 au début puisque j'ai retracé tout mon chemin de compostelle je pense que vous vous retrouvez dans ces vidéos puisqu'on est sur le chemin de compostelle encore après tous ceux qui me découvrent pour pour le tour du monde oui on se disait avec un amour c'est peut-être un peu chiant un peu parce que pas un grand dit tour du monde ben c'est pays asie amérique du sud je sais pas afrique exotique comme ça des trucs qui qui change un mais bah toute façon faut bien un début faut bien un début après je me justifie pas mais j'avais une petite réflexion sur ça on est parti de chez nous enfin de chez yana chez moi à vissambourg donc ben le début c'est comme ça c'est la france c'est la traversée de la france à pied et très joli pays évidemment mais et qu'il ya une très belle histoire mais c'est magnifique franchement ribovilé on y arrive bah si village qu'on traverse c'est hallucinant on va on continue la visite de ribovilé on en prend plein les yeux et ouais on a mangé dans la ville et on va continuer vers la fin de l'étape officielle je sais plus le nom ainsi traduit katzerzberg je crois et il nous reste 12 kilomètres on continue notre route de village en petit village et ouais c'est très médiéval en fait l'ambiance ici très très médiéval il ya des jardins médiévaux dans tous les villages et ouais d'arriver comme ça un petit hameau voilà là je préfère ce genre de petit petit village à ribovilé où c'était un peu plus grand bon c'était magnifique c'est magnifique c'est sûr mais là c'est vraiment petit hameau ouais c'est on se parait revenu dans le temps quoi et j'aime ça j'aime ça c'est une sensation là vraiment avec les toits comme ça c'est trop beau ouais ça fait vraiment ambiance ambiance voyage mais dans l'ancien temps on faisait tout à pied ou à cheval on arrive dans ce genre de petit village en fin de journée et on a envie d'aller à la taverne prendre une bonne bière juste une seule taverne une une auberge où on va prendre un lit ouais j'ai l'impression que moi je voyage tout seul dans ma tête en fait bon c'est cool de rêver d'être un rêveur comme ça il faut il en faut des rêveurs moi je pense ouais j'adore l'ambiance vraiment je parlais de médiéval voilà franchement regardez qu'est ce qu'on traverse franchement c'est toute la journée comme ça je filme pas tout parce que c'est il y en aurait pour des heures de de vidéos bon bah on va rentrer dans ce petit village rigvire rigvire on est à rigvire voilà et juste en fait nous nous on marche mais on connaît pas on connaît pas les villages donc on arrive comme ça et surprise c'est encore mieux quoi d'être surpris de pas savoir ce qu'on va voir et là franchement on s'est avoir vu le plus beau ce matin mais ouais 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 ils vont qu'ils prennent un petit bain ah ouais c'est tentant le nom de médiéval prendre une bonne teinte de bière j'hésite j'hésite ouais on n'a pas ça on a des petits villages de montagne mais on a des petits villages médiévaux bon une heure après on est toujours à rugby et ben finalement on s'est arrêté au bar le médiéval on n'a pas pu s'empêcher de se faire une petite petite boisson ouais je sais pas on se sentait bien donc autant s'arrêter puis ouais c'est magnifique regardez ah oui il y a l'office du tout un petit tampon de rizvir pour la crédentiale oh il y a l'office regardez oui on 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 perdu au beau milieu des vignes on n'est pas perdu mais il y a des vignes à perte de vue jamais vu ça même dans d'autres régions là aussi grand que ça c'est fou regarde le signe du camino bon il est six heures on a encore 4 km à faire on doit aller faire le plein d'essence on n'a pas on n'a pas de voiture mais on doit faire le plein d'essence quand même parce que notre réchaud c'est un réchaud à essence donc c'est la première fois qu'on va faire le plein d'essence ça va être un peu folklo parce que on n'a pas d'entonnoir et bon j'ai lu sur des forums que ça se faisait en station et puis en plus on veut juste 800 millilitres d'essence donc mais en général ils offrent ils offrent le litre d'essence et ils nous prêtent un entonnoir mais sauf que on va à l'intermarché comme elle dit yana il n'y a personne on va à l'intermarché donc il n'y aura personne donc on va acheter une bouteille sinon d'eau et on va faire un entonnoir à nous même pour faire le plein de notre bouteille d'essence pour se faire à manger et on doit aussi aller faire les courses à kaiserberg ça a l'air d'être aussi joli franchement mais là il nous reste encore une heure de marche pour finir et on finit bien en plein milieu des vignes vue sur les vaches du sud arrivé à kaiserberg fin d'étape pour aujourd'hui l'intermarché finalement ferme à 19 heures donc on est arrivé trop tard mais c'est pas grave on va essayer de trouver un petit truc à manger et je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à faire on a encore prendre une douche je sais pas où on doit trouver un endroit je sais pas où pour dormir qu'ils annoncent les orages pour cette nuit donc je vous dis à demain allez à tchao tchao bonjour bonjour bon on part tout doucement de de anzer dans kaiserberg donc hier soir j'ai pas filmé parce qu'on avait beaucoup de choses à faire et finalement on cherchait un endroit pour poser la tente parce qu'il y avait l'orage cette nuit il ya eu l'orage il n'y avait pas un seul coin d'herbe dans kaiserberg même à la sortie c'est que des vignes donc et c'est vite la montagne à côté donc en pente qu'on ne trouvait pas on arrive à la sortie du village il y avait le seul coin d'herbe disponible mais c'était à côté d'une maison donc c'est à côté de vignes privées un petit coup de coteau quoi vraiment mais à plat et donc on est allé sonner à la porte pour savoir si on pouvait poser la tente et finalement la dame nous a ouvertes nous a invité à poser la tente dans son jardin juste à côté de ses vignes et voilà on a passé une nuit comme ça et puis ce matin elle nous a proposé le café donc on est allé chez elle pour prendre le café discuter manger un bout de cake qu'elle avait fait petit gâteau au yaourt et elle nous a fait goûter surtout c'était tellement bon son miel ce qu'elle fait elle même son miel aussi donc ouais bonne surprise ce matin l'invitation au petit déjeuner une bonne conversation et puis là on est parti direction aujourd'hui on va au couvent saint marc c'est l'étape officielle du chemin de compostelle alsacien c'est en pleine campagne apparemment donc on a fait les courses là ce matin pour pour la journée et pour demain matin pour le petit déj est toujours yana avec moi tu te 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 t'en allez c'est parti pour cette belle journée ah ouais c'était cette maison non 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 on était non hein oui peut-être Mais c'était, je pense, le bon endroit. Apparemment, on a dormi par là. Je crois qu'on n'est pas. Ah oui, parce que ça, c'est pas Kaiserberg, en fait. Ah non, ça, c'est le village juste avant. Quelque chose comme ça, et après il y a Kaiserberg avec son château. Pour moi, mais bon, c'est joli aussi. On est arrivés par là hier. Ah oui, on est arrivés par le chemin. Ouais, juste là. Ah ouais, tout au bout là-bas, le château. On était tout là-bas, en fait, hier. Derrière l'autre côté, enfin, l'autre côté, on a bien avancé. Eh ben, let's go. Colmar, c'est au bout là. Ouais, c'est pas loin, c'est à 10 km. Ah ouais, 10 km. C'est ça. Yana, elle nous a dit, la dame, c'était... Là-bas, c'est Colmar, en fait. C'est Colmar, au bout où il y a les grands immeubles. C'est à 10 km. Non, on passe pas par le Colmar. Ah oui. Ouais, on a toujours monté le village. J'aime ça quand on arrive en haut d'une petite côte. Et hop, on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est la surprise. C'est la magie du chemin. Et on découvre une nouvelle vallée. Bah, une vallée de vignes, encore. Ça, c'est sûr. On reste dans le thème des vignes d'Alsace. On était en train de manger, là, ce midi. On pensait que ça allait faire nuage. C'est après, mais qu'on allait être... Ouais, au frais. Mais ouais. Encore bien chaud, aujourd'hui. C'est parti. On attaque notre ascension. Ouais, on s'y attendait pas. Et en fait, on arrive, là, ce soir, dans le parc régional naturel des Ballons des Vosges. Fin de notre étape, là, ce soir, au couvent de Saint-Marc. Oh, ça monte. Ouais, c'est cool. Il y a des montagnes partout. Et là... Ouais. On va... On a 10 km avant l'arrivée. Mais ça va se faire... En grimpettes. Ça va, Yana ? Ça grimpe sec. Et donc, toujours sur le chemin de Compostelle Alsacien. Et on est sur le GR 532. Et je pense que là, après, ben... Je sais pas si le chemin de Compostelle passe par le grand ballon et le petit ballon. Je pense pas. On réfléchissait à peut-être prendre une variante. On verra bien. On verra. Bon, allez. Je vous laisse parce que là, ça... Ça glisse. On verra toujours dans la montée. En pleine forêt. Et là, on était sur un chemin un petit peu plus grand que ça. Là, on reprend les petits chemins. Moi, c'est les chemins que j'aime bien. Yana, elle aime mieux les chemins un peu plus larges. Elle aime bien les petits chemins comme ça. Mais ça va, ça monte pas trop, là. Depuis un moment. On reste sur... Sur un petit plateau. Genre de petit plateau. Enfin, un chemin panoramique. Et là, tout à l'heure, on avait vu sur Colmar. Finalement, on passe juste à côté de Colmar. On passe pas dans le Colmar. Et... Là, ça fait frais dans la forêt. Ça fait du bien. Alors, on va vite. On a un bon rythme, franchement. Et ouais... Je voulais dire que... Les muscles commencent vraiment à s'habituer après dix jours. Là, il y a plus de douleur dans le dos. Pour moi, en tout cas. Plus de douleur au genou. Et... Et les pieds vont bien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ça change, franchement. Je voulais dire, là, aujourd'hui, c'est Yana, la guide. C'est elle qui regarde la carte, en fait. Parce que des fois, il y a des petits chemins. Il y en a un autre petit chemin juste après. Enfin... Puis il n'y a pas sous... Des fois, il n'y a plus la coquille Saint-Jacques. Et c'est une très bonne guide. Hein, Yana ? Merci. Voilà. Donc, j'admets devant la caméra que c'est une très bonne guide. Parce que là, on a... Bon, elle s'est trompée de chemin, là. Juste... Juste avant, là. Euh... Mais bon, elle s'en est rendue compte au bout de... 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 De 3 mètres. Et moi, j'ai râlé un peu parce que... Voilà. Mais... C'est quoi ce bordel, là ? Mais bon, moi, quand c'est moi qui ai la carte... L'autre fois, c'est vrai, je me suis trompé de chemin. Et c'est Yana qui m'a demandé si on était sur le bon chemin. On a dû faire... Plus de 500 mètres en arrière. Dans les vignes, en plein... En plein soleil. Donc... Voilà. J'admets. Bon. Merci. Je suis fier de... Du guide Yana. On continue toujours. Je pense qu'on est à 6-7 kilomètres du couvent Saint-Marc. On va s'arrêter aujourd'hui. J'espère qu'il y a une belle vue, en haut, là. Ouais, c'est pas très haut. C'est juste à 600-700 mètres d'altitude, je crois. Même pas. C'est 570. Donc, ça ne monte pas beaucoup, finalement. C'est interminable. Là, c'est une grande ligne droite là-dessus. Depuis 20 minutes. Voilà. On arrive. Il reste peut-être un peu moins d'un kilomètre. Mais moi qui disais, je crois que j'ai dit que c'était une petite étape aujourd'hui. Tranquille. Finalement, on va atteindre les 29 kilomètres. Donc, oui, c'est première étape où vraiment, ça nous demande vraiment un effort physique. Bon, on est un petit peu abusé. On a fait comme une petite course. On n'y est où ? Non. Non, mais bon, j'ai gagné. Donc, c'est bon. Non. You did not win. Diana, elle a perdu. Moi, j'étais le... Non, mais ouais, ouais, on a abusé dans la montée. Il y a eu pas mal de dénivelé, finalement, aujourd'hui. Donc, 29 kilomètres avec le dénivelé qu'on a fait. Oh, on est fiers. On est en bonne forme là. Franchement, ça va. Et ouais, donc... Ah, fin de la forêt. Je crois qu'on arrive là d'ici 5 minutes. Maintenant, il faut qu'on trouve un point d'eau. On ne sait même pas s'il y a un point d'eau en haut. Parce qu'on n'a plus d'eau. Bon, ça, on peut demander au cas où, au couvent. Et ouais, une fontaine pour se doucher. Quelque chose, quoi. Parce qu'on a besoin. Et sinon, on demandera peut-être au couvent. On s'est dit... Ouais, une petite douche. Juste demander la douche, quoi. Et puis, on donne une petite... Une petite donation en échange. Voilà. Donc, bah ouais. Fin d'étape. Bientôt. On y est. Couvent Saint-Marc. Ça a l'air d'être ouvert, la porte, déjà. Mais ouais. Bon, après, c'est un lieu où... Où... Je ne sais pas s'il y a... S'il y a un hébergement ou quelque chose. Voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. on a trouvé notre douche mais bon ceux qui ont vu les vidéos sur le chemin de compost c'est très important pour la douche la fontaine c'est qu'il ya de la pression on va aller voir le couvent s'il ya quelqu'un et puis voir où on peut poser la tente on est en pleine nature ici on est en train de faire le tour du couvent voir s'il n'y a pas une meilleure centaine ou quelqu'un pour nous accueillir après on peut pas dormir à l'intérieur mais c'était juste pour demander pour remplir les gourdes d'eau bon on a un filtre donc on va filtrer l'eau qui est là bas mais ça prend un petit peu plus de temps et oui pour pourquoi pas demander une petite douche tout est fermé derrière un grand mur donc bon on va se débrouiller c'est l'heure d'aller manger on nous a préparé à manger ce soir ce sera lentilles couscous et poivon et du fromage aussi qui nous reste de ce midi bon ben on sort du couvent on a pu rentrer on a pu rentrer mais bon c'est pas possible de prendre une douche malheureusement c'est pas grave on a pu remplir notre eau sort qui nous ont accueillis et qui nous ont dit qu'il y avait une voilà on veut une douche on a envie d'une douche donc un village un petit peu en contrebas là de trois kilomètres donc avec une fontaine d'eau potable et tout donc voilà et peut-être que c'est sur le chemin pour demain donc ça va nous avancer bon on va dépasser les 30 km aujourd'hui ouais parce qu'ici il n'y a pas de connexion rien rien pas de réseau pas de 4g pas de rien bon après c'est fait pour ça et il ya une retraite là en ce moment au couvent donc donc pas de bouche mais ouais allez on continue à marcher on continue à marcher bon ben donc on a descendu là les trois kilomètres à deux trois kilomètres on arrive à guébue mais voilà on s'attendait pas à ça c'est hallucinant finalement on a peut-être bien fait parce qu'on ne peut pas prendre de douche en haut donc ça nous amène à ce village on serait pas passé par là en fait c'est le destin je sens que ça va être bien aussi ça sent bon on va essayer de trouver la fontaine là déjà et demain en fait on prendra le chemin de compostelle mais c'est pas le chemin pour rejoindre de la prochaine étape en fait ces deux chemins qui se rejoignent là ça va être chemin de compostelle asacien non chemin de compostelle fatigué chemin de compostelle qui vient d'allemagne et qu'on va reprendre pour rejoindre le chemin de compostelle asacien qu'on a quitté là depuis le couvent très très c'est magnifique donc mission douche fontaine douche mission faire à manger et ouais je crois que ça sera déjà quand on aura fini ça ça sera bientôt 11 heures donc après mission trouver un endroit pour dormir donc bah ouais les journées sont bien remplies et mission aussi enfin moi je devais faire des vidéos tu vois donc pas ce soir je pense 33 kilomètres plus on va bien dormir ce soir bon ben on vient de se doucher là dans cette source là on a pu se mettre sous la fontaine là bas en fait là c'est la source qui est là qui coule et ouais moi j'ai jamais eu une douche aussi ouais en plus ça commence à faire froid il ya du vent d'eau ouah ça saisit et ouais j'en ai eu des douches froides qui ouais mais là l'eau elle est vraiment très fraîche très fraîche mais bon ça fait du bien là on va se diriger vers l'église où on va poser la tente finalement parce qu'ils annoncent des orages encore cette nuit et demain midi aussi enfin bon ça n'arrête pas ce temps l'été n'arrive pas on va courir dans le sucre quoi ouais bon ben je vais remettre mes chaussettes moi et puis je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui et bonne nuit et à demain allez repli Sous-titrage ST' 501